Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de J'adore les potins. Vous êtes sur Télémarée, comme d'habitude je vais vous parler de nos amis les people et je vais commencer avec les potins de la semaine et Cristiano Ronaldo qui, pour faire plaisir à ses fans, a fait un calendrier où on le voit nu, les cheveux gominés, le corps luisant. Alors vous avez les photos, regardez. Et toujours dans les potins de la semaine, notre amie Amy Wanaus. Comment passer une semaine sans parler d'Amy Wanaus ? Alors en fait elle s'était un peu calmée, elle avait arrêté de se battre avec n'importe qui et elle a repris ses activités de boxe la semaine dernière. En effet une femme lui a demandé de prendre une photo avec elle et là un individu a surgi et a voulu se mettre sur la photo. Donc ils étaient trois sur la photo et Amy Wanaus a pris le mec et lui a foutu un coup de poing. Donc voilà finalement on se dit qu'Amy Wanaus va bien. Quoi qu'elle est repartie en courant et en disant non j'en ai marre, je ne veux plus de cette vie. Et elle s'est excusée après. Donc début de rédemption pour Amy Wanaus. Est-ce qu'Amy Wanaus va s'en sortir ? Nous le serons jour après jour. Et à présent je vais vous parler de politique avec nos amis, les hommes politiques que nous adorons. Et je vais vous parler de François Fillon. François Fillon qui a failli mourir. Et oui en effet il était à bord de son Falcon et son Falcon a failli foncer dans un avion de ligne qui s'était égaré au-dessus de la France. Dieu merci, une procédure d'urgence a été mise en route et notre premier ministre adoré a été sauvé. Le dossier de la semaine, Ségolène Royal. Et Ségolène Royal qui a fait son show ce week-end au Zénith. Un show incroyable. En face on avait Florence Foresti au palais des sports. Il faut dire que Ségolène Royal s'attaquait à du lourd. Et bien elle a réussi à faire rire tout le monde. Alors c'est le dossier de la semaine et je vais demander aux gens ce qu'ils pensent de cette nouvelle comique qui vient de rentrer sur la scène française. Parmi ces trois comiques que je vais te citer, tu vas me dire laquelle tu préfères. Donc Florence Foresti, Muriel Robin ou Ségolène Royal. Ségolène Royal. C'est vrai ? C'est une personnalité comique par excellence. Donc comique de l'année, ça pourrait être Ségolène Royal ? Ça pourrait être Ségolène quoi. Bon, Sarko est pas mal non plus. Là c'est vrai que Ségolène a fait son show au Zénith. Là elle a fait un vrai show au Zénith. Elle a rempli le Zénith quand même à ce qui paraît. Donc c'est pas mal. Je pense que c'est des bons débuts. Je pense qu'elle a de l'avenir. Ségolène a de l'avenir dans le comique. Alors Florence Foresti, Muriel Robin ou Ségolène Royal ? Oula ! On n'a aucune conscience politique. On a dit qu'on n'en a rien à battre. On vient d'où ? On vient du 7ème, on est des petits bourges de merde. Je suis désolée. J'ai retrouvé dans Paris des gens qui connaissent la chorégraphie de Ségolène Royal de samedi soir. Alors regardez. Fraternité ! Fraternité ! Fraternité ! Figurez-vous que Madonna a une amende de 300 000 euros car elle a dépassé la durée de son concert de Londres. Il faut dire qu'elle avait commencé en retard. Ça y est Scarlett Johansson s'est mariée avec le beau Ryan Reynolds. On leur souhaite plein de bonheur. Maria Carré se lance dans l'humanitaire en effet. La diva d'Hollywood se lance comme ambassadrice d'une campagne publicitaire pour une des fondations de l'ONU. Parlons à présent de l'histoire de l'accrochage du scooter de Jean Sarkozy. Je ne sais pas si vous vous en souvenez mais place de la Concorde, Jean Sarkozy avait accroché une voiture. Le jugement a été rendu aujourd'hui. Finalement, Jean Sarkozy a été relaxé. C'est cool d'avoir un papa président. Et je finis mon James Potine avec une question. Qui est ce vieux monsieur ? Alors attention, derrière votre écran d'ordinateur vous avez la réponse ? Et oui, vous avez raison, c'est Brad Pitt. Et Brad Pitt qu'on a vieilli pour les besoins de son nouveau film. Alors je vous laisse regarder. Peut-être qu'Angelina va le quitter avant qu'il ressemble à ça quand même. Et je termine cette émission avec mon coup de cœur de la semaine. Alors je sais, vous le savez, si vous êtes des fidèles de j'adorelespotins.com Zach Efron est là cette semaine à Paris pour présenter Alice Kouze Musical 3 avec toute la bande. Et bien pour vous faire plaisir, voici la bande originale française qui est chantée par Amel Bent. Écoutez. C'était J'adore les Potins, vous étiez sur Télé Marais. Merci beaucoup de nous suivre toutes les semaines. Vous nous retrouverez nos vidéos sur j'adorelespotins.com, sur scooppeople.fr et sur Télé Marais.com. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada